Quel est l'intérêt d'avoir un home lab ? Est-ce que Rodeur c'est bien ? Et ça fait quoi de streamer en live ses expérimentations tech ? Régulièrement, je te demande de rejoindre l'équipe du podcast si tu te sens l'envie de devenir podcasteuse. Nida a répondu à mon dernier appel dans un commentaire YouTube et a enfin rejoint la communauté des compagnons du DevOps. Et ensemble, on va parler justement de son travail et de ses expérimentations qu'elle fait en stream. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans cet nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité qui aujourd'hui est une invitée. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps. Ça s'appelle les compagnons du DevOps. Nous sommes aujourd'hui presque 1500 à échanger quotidiennement sur un forum. Alors, si tu veux participer, rejoins-nous pour ne plus justement être seul face à tes questions. On sera tous plus forts ensemble et on pourra partager. C'est le premier lien en description, mais sinon tu peux aller sur le site compagnons-devops.fr. Alors, bonjour Nida et merci d'avoir répondu à mon appel justement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Bonjour Christophe, donc moi je m'appelle Nida. Je travaille en tant qu'administe système et réseau dans une ESN. Et donc, je navigue de mission en mission forcément. Et j'interviens essentiellement vraiment sur de la partie infrastructure. Donc, plus dans un environnement traditionnel avec des outils de type VMware. Et de plus en plus, je dois parler avec les développeurs, chose qui est un peu nouvelle depuis quelques temps dans mes missions. D'accord, mais on peut faire des choses super intéressantes avec du VMware justement. Alors, je vais te poser les traditionnelles questions que je pose à tous mes invités sur ce podcast. Parce que comme tu le sais, on est sur un podcast DevOps. Si tu ne sais pas quoi répondre, n'hésite pas à me dire que tu ne sais pas. Alors, la première question, c'est quelle est ta définition à toi du DevOps ? On va dire, c'est la définition. La première définition, c'est le mélange des équipes opérationnelles et dev. Le mélange des équipes d'administration système avec les dev. Pour avoir le meilleur dialogue possible. Ok, on se retrouve alors sur cette définition. Toi, quand est-ce que tu as entendu parler du DevOps pour la première fois ? Et surtout, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle ? La première fois que j'ai entendu parler, au début, c'était plus un espèce de bruit de fond. Il y a plusieurs années. Et maintenant, je ne te cache pas que ça n'a rien changé du tout à ma vie. C'est plutôt que quand je vois les annonces de boulot, on parle de DevOps et au final, pour moi, je vois juste un boulot donner une système et réseau classique. On se retrouve beaucoup là-dessus. D'ailleurs, c'était le sujet, notre premier épisode de podcast, le tout premier. On parlait justement de ça, du fait que le DevOps, c'est devenu un métier, alors qu'en fait, ça ne devrait pas être un métier. Ça devrait être une façon de faire notre métier. Et on pourrait tous, toi et moi, les développeurs et développeuses, faire ce métier-là avec le DevOps. Et je vais rajouter un petit truc. J'ai l'impression que le mot DevOps est devenu un mot fourre-tout. Et à la mode, c'est un mot-clé. Oui, exactement. Je trouve ça dommage. C'est pour ça que je continue à animer le podcast et tout, et avoir des prises de position un peu tranchées par rapport à plein de gens. Mais du coup, si on n'a pas ce genre de prise de position, on va aller vers un monde où ça devait devenir juste un tag marketing, comme tu le dis. C'est vraiment dommage. Alors, on va passer aux questions plus personnelles. Alors, j'ai cru comprendre que toi, tu avais une passion pour le côté matériel. Alors, je ne sais pas si c'est une passion, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Est-ce que tu peux nous dire justement d'où ça vient et comment tu as découvert que tu aimais ça ? Oui, j'ai une grosse passion pour le matériel puisque c'est, on va dire, la base de l'informatique. Sans matériel, il n'y a pas d'informatique. Et sans électronique, il n'y a pas d'informatique. Et sans développeur, il n'y a pas d'informatique aussi. C'est un tout. Et le matériel, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir de la famille travaillant avec les outils informatiques très tôt. Parce que, bon, moi, je commence à être un petit peu âgé. J'ai 45 ans et j'ai connu vraiment le début de l'informatique professionnelle et aussi dans les entreprises. Et donc, le matériel, à ce moment-là, était indissociable de l'informatique. Chose qui est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle. Donc, j'ai connu toute une évolution du matériel où, pour les gamers, on change l'époque de l'arrivée de la 3D. C'était une nouvelle génération de cartes graphiques tous les 6 mois. Maintenant, on est à tous les 2 ans, voire 3 ans. Pareil, dès qu'il y avait un nouveau processeur qui sortait, c'était vraiment une révolution en termes de performance. Chose qui est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle. C'est vrai. Alors, je vais juste rebondir, parce que je suis à peine plus âgé que toi, puisque je viens de fêter mes 46 ans le week-end dernier au moment de l'enregistre. Et c'est vrai qu'on changeait d'architecture de processeur. On est passé du 8, enfin, moi, j'ai vu, et toi aussi, le 8 passer au 16, le 16 au 32 et le 32 au 64. Aujourd'hui, on est toujours sur des architectures 64 bits depuis très, très longtemps. Et la seule chose qui change, finalement, c'est la consommation, la fréquence et la capacité de calcul. Mais on n'a plus ce saut vertigineux qu'on avait. En tout cas, moi, je suis un ancien joueur de jeux vidéo qu'on a eu entre les 8 et les 16 bits. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Oui, qui a vraiment beaucoup changé. Après, comme je suis vraiment une grosse fan de hardware, je suivais aussi l'actualité au niveau des processeurs professionnels. Donc, et pas que professionnels, puisque l'ARM, c'est quelque chose qu'on retrouvait sur des PC grand public avec les stations Accord dans les années 90. L'architecture Power, on les trouvait dans les Power PC qui étaient sur les Mac. Je m'en souviens de ça. On trouvait dans les stations de travail, on trouvait du MIPS. On trouvait vraiment tellement de choses différentes dans les années 90 que c'était vraiment une époque phare, un Eldorado technique qui était hyper intéressant. Et c'est surtout que les supercalculateurs qui étaient basés sur les architectures Power, les architectures Deck Alpha qui étaient du risque. Il y avait aussi les Spark qui sont arrivés. C'est les processeurs qui avaient du multithreading. On était fin années 90, en 64 bits. C'était vraiment une époque qui était ultra intéressante, qui était vraiment très orientée professionnelle. mais il y avait un dynamisme qui m'a donné cette envie-là d'approfondir mes connaissances au niveau matériel. Oui, alors c'est vrai que je suis de la même génération que toi et je ne sais pas si toi tu as eu des cours d'informatique à l'école ou si tu t'es reconverti. Je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce que tu t'es reconverti ou est-ce que tu as eu des cours d'informatique très tôt ? Je me suis reconverti. Je vais faire vite fait un petit aparté. Moi, je viens d'une filière STL, donc anciennement Bac F7, pour les plus anciens. J'étais dans un lycée technique et mon lycée a eu une très grosse particularité. C'est que je suis arrivé, le lycée venait tout juste d'être construit et c'était le premier lycée informatisé. Donc, on avait un ordinateur dans chaque salle de classe, un labo de langue avec des ordinateurs, salle informatique, et c'était une très très grosse révolution à l'époque. Ah oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, de faire un BTS informatique industriel. J'ai une électrotechnique, donc c'est du temps réel pour les gens qui font ça aujourd'hui. Donc, moi, j'ai eu des cours sur l'architecture des processeurs. Je crois que ça ne se fait plus aujourd'hui. Je sais que c'est un plus pour moi aujourd'hui de comprendre comment fonctionnent les architectures, de comprendre qu'il y a plusieurs types d'architecture, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'AMD, mais en fait, tu parles de risque et de ARM, on en voit quand même. Et juste pour dire que j'ai compris aussi très vite que pour moi, le hard, ce n'était pas ma passion. Moi, je préfère coder. Par contre, j'aime bien le hard. Tu vois, je m'intéresse beaucoup à l'évolution de l'ARM et surtout du risque 5, qui est un processeur en open source. Et je m'intéresse à l'open hardware parce que le libre, je trouve que c'est l'avenir de notre métier. Et surtout, la baisse des consommations dans les data centers, pour moi, c'est un enjeu essentiel. Je ne suis pas aussi passionné que toi, de hard. Je ne me tiens pas au courant. J'ai la chance, avec le podcast, avec René, qui parle souvent de risque 5 et autres. On parle de ces sujets-là, mais à part ça, ce n'est pas un truc qui me réjibre. Ah, tu attrapes quelque chose pour nous montrer quelque chose, c'est ça ? Oui, tu parles du risque 5. Oui, je parle de risque 5. Alors, pour ceux qui suivent le podcast, et pendant que Lida nous attrape ça, voilà, donc tu nous montres. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une carte risque 5. D'accord. C'est la C5 2. Donc, si tu nous suis sur le podcast, et que tu veux voir à quoi ça ressemble, il faut que tu ailles voir la vidéo sur YouTube. C'est marrant parce que de loin, ça ressemble un peu à une Raspberry Pi, mais bon, j'imagine. Et donc ça, ça a quelle puissance, un truc comme ça ? C'est à peu près la puissance d'un Raspberry 4. D'accord, tu peux faire tourner de la bureautique dessus sans problème. Oui, mais on reste quand même, à l'heure actuelle, le risque 5, on reste vraiment dans du proof of concept pour le moment. Oui. On n'est pas sur quelque chose d'industrialisé. C'est bien dommage. Parce que, je vais te partager mon... Ce ne sont pas des questions que j'avais prévues, mais je vais te partager ma vision de l'avenir. Pour moi, la vision de l'avenir, c'est qu'on ait chez nous des machines beaucoup plus petites, qui soient basées sur des ARM ou des risque 5. Je préférais le risque 5 parce que c'est libre. Mais que la puissance de calcul soit dans le cloud et soit partagée beaucoup plus qu'elle l'est aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un gros PC avec plein de puissances de calcul, mais quand je ne m'en sers pas, il ne sert à personne d'autre. Et j'imagine ça pour l'avenir, en fait. Pour réduire notre consommation. D'une certaine manière, ça existe déjà. On a le calcul partagé avec le Folding Atome, qui a été très tendance pendant la crise du Covid. Utiliser les ressources du système lorsqu'on n'en a pas besoin. Il y avait le projet CETI, je ne sais pas s'il continue encore, qui permet de faire tout ce calcul-là. On a déjà des projets qui existent de calculs distribués, qui sont hyper intéressantes, mais qui sont trop marginalisées. On a une société française, je ne sais pas quoi, Arnaud. Je ne sais plus comment il s'appelle. Qui, il y a dix ans déjà, faisait des radiateurs avec un ordinateur à l'intérieur pour faire du calcul partagé. C'est qu'Arnaud, on en a parlé dans un podcast, justement. Et j'ai appelé pendant tout le podcast la société Quarnaud, mais c'est qu'Arnaud. On en a parlé, justement, et c'est très prometteur ce qu'ils font, je trouve. Et il y a une société anglaise, si je ne me trompe pas, qui s'est lancée aussi sur le secteur il y a quelque temps. Et puis, il y a Shadow aussi, qui propose des machines virtuelles Windows, justement, dans le cloud. Et moi, j'aimerais bien trouver un équivalent en Linux, parce que moi, j'envisage bien que nous, chez nous, on ait tous des petits laptops avec une puissance de calcul dans le cloud qu'on puisse partager ou pas. C'est mon envie. Tu l'as plus ou moins aussi, d'une certaine manière, avec les outils de chez Google, avec les Google Chrome. D'une certaine manière, tu l'as. Oui, mais tu sais que nous, on développe une alternative à Google aussi en SaaS. On a deux SaaS. On développe Frogit, qui est une alternative à GitHub, GitLab. Et on développe un truc qui s'appelle Boîte à Outils, qui est une alternative à Google Workspace. C'est comme ça qu'on envisage. Mais après, dans l'univers professionnel, on utilise, c'est ce qu'on appelle le VDI, le virtuel desktop. On est trop petit pour, justement, tu vois, typiquement, on n'est pas une grosse boîte. Et c'est quelque chose qui existe déjà avec du Citrix, avec du VMware ou du Microsoft. Après, en Linux, on peut le faire. Ce n'est pas un problème en soi. C'est juste que les clients Citrix et les clients RDP sont tellement fréquents que si on veut un bureau à distance, il faudrait... Il faut offrir un desktop Linux avec une connexion RDP parce que c'est très courant et c'est relativement optimisé en termes de bande passante. Après, derrière, il y a l'option qui a existé à une époque, les OS dans le navigateur. Et ça a disparu ou alors j'ai plus trouvé trace d'activité dans ce sujet-là. Mais typiquement, j'imagine bien des trucs comme ça avec du stream dans le navigateur. Tu vois, je pense qu'on va y arriver. On l'a fait à une époque. Pourquoi pas que ça reviendrait bien un jour ou l'autre ? Pourquoi pas ? Parce que tous nos navigateurs sont tellement... Alors après, tu me diras, aujourd'hui, il faut des grosses machines pour faire tourner nos navigateurs. Alors bon, je te rolle un peu, mais c'est presque le cas. On le voit en entreprise quand on fait du VGAI en Citrix ou en RDS, RDP pour Microsoft. Je ne connais pas le bureau virtuel VMware jamais utilisé, jamais rencontré surtout. C'est quand même, il faut un minimum de puissance derrière. Mais avec un Raspberry Pi, il n'y a pas trop de soucis. Et nos processeurs actuels grand public sont très largement suffisants pour énormément d'utilisation. Bon, j'espère que... En tout cas, moi, je croise les doigts parce que c'est dans mes envies de recherche d'avenir, c'est de pouvoir proposer à nos clients justement des choses qui tourneraient dans des navigateurs pour pouvoir les alléger. On va passer à la suite des questions si ça ne t'ennuie pas. Je me suis trompé de bouton. Alors, depuis peu justement, tu t'es lancé dans le streaming sur Twitch chez lui. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à partager en vidéo ? Surtout qu'en plus, quand on préparait l'émission, tu m'as dit que tu n'étais pas super à l'aise. Et quel plaisir tu en retires ? La façon dont je me suis lancé, c'est que j'aurais mieux fait de me taire sur Twitter. Et j'ai assumé ce que j'ai dit. C'est à cause de ça. On ferait toujours mieux de se taire sur Twitter déjà. Moi le premier, mais... Donc, j'ai assumé le fait que... J'ai dit que je ferais un live sur Reader pour expliquer et je me suis lancé comme ça. Ça a été un exercice très compliqué au début. ça fait quoi ? Ça va faire... Ouais, trois semaines. Donc, c'est très récent. Heureusement que j'avais fait... J'étais déjà intervenu sur une vidéo de Processus TIEF sur la cybersécurité et aussi un podcast enregistré chez Clever Cloud. Ça m'a... Ça m'a un petit peu aidé à me préparer. Parce que c'est... C'est vraiment un exercice qui est très très loin d'être facile d'animer seul devant sa caméra. Le côté Twitch est vraiment très compliqué. Sur YouTube, c'est pareil. Il faut vraiment suivre les... Suivre le chat, gérer la lumière, gérer... C'est... C'est vraiment quelque chose de... De compliqué. Pour l'instant, je me force un petit peu pour essayer d'expliquer au maximum mes connaissances sur Rudeur qui ne sont pas très élevées. Mais ça... Voilà. C'est un exercice qui est relativement intéressant. OK. On reviendra justement sur Rudeur un peu plus tard. Est-ce que... Parce que je sais que moi, j'ai commencé à streamer je ne sais plus quand. C'était il y a deux ans, je crois. Est-ce que tu as ressenti du plaisir ? Parce que... Alors, moi, c'est vrai que je faisais des vidéos et un podcast avant. Donc, toi, tu commences direct par le stream. Alors, peut-être, tu n'as pas vu l'avant ou l'après. Mais est-ce que tu retires du plaisir du fait de partager quelque chose sur Internet et d'avoir le retour immédiat du chat ? Oui. Oui. Il y a un côté... Il y a un... Il y a un... Surtout que... Les deux premiers streams que j'ai faits sur Rudeur qui étaient sur des fonctionnalités n'étaient pas très particulières. J'avais des personnes de Rudeur et leur interaction était vraiment très intéressante en complément d'informations et même qu'ils donnaient des informations sur le futur du produit. C'était vraiment très intéressant. Bon, le premier live, j'avais beaucoup de mal à gérer le côté chat. Mais sur les suivants, ça va mieux. et non, c'est vraiment l'interaction est très intéressante parce qu'on peut... Quelqu'un qui n'a pas compris un point, on peut s'attarder dessus, revenir, alors que quand on enregistre une vidéo brute de décoffrage, on est dans sa matrice et on défile son script. C'est vrai. Mais non, c'est très intéressant, c'est assez instructif. Oui, puis il faut voir qu'il y a deux temporalités différentes. C'est vrai que quand on crée une vidéo pour YouTube, il faut qu'elle soit pertinente, qu'elle aille droit au but. Alors que quand on est dans un live, la personne qui suit le live, elle fait autre chose en même temps. Elle revient, elle s'arrête. Enfin, c'est pas trop gênant si la vie... Enfin, moi, je fais des lives des fois qui durent deux heures, deux heures et demie. Toi aussi, peut-être que tu fais des longs lives et j'ai vu des gens qui faisaient des lives de six heures. Peut-être pas des live coding. Ah si, j'en ai vu qui faisaient quatre heures. Et c'est pas gênant en soi parce qu'en plus, on peut le passer en accéléré. Ça n'a pas le même objectif qu'une vidéo. Tu dis, c'est dur de gérer le chat, mais t'as beaucoup de gens qui te suivent en live parce que moi, ça tourne autour d'une dizaine de personnes ou une vingtaine grand maximum. Le premier live, j'étais entre 50 et 60 personnes. Après, ça s'est calmé. Hier soir, j'en ai fait un, mais il était très court. Il était d'une heure. Là, j'étais plus aux alentours d'une vingtaine... La moyenne était entre... La fourchette entre 20 et 40. C'est des gens qui te suivent sur Twitter ou c'est des gens qui te découvrent justement par Twitch ? Parce que j'ai du mal à voir comment est-ce que sur Twitch, tu peux te faire découvrir par les gens. Là, je sais qu'il y a des gens qui me suivaient sur Twitter déjà. Je sais qu'il y a eu... C'est Stéphane Robert qui est aussi, je crois, un compagnon. Oui, exact. Qui m'a fait un petit peu de pub pour le premier stream sur LinkedIn, donc ce qui a ramené du monde. Ruder aussi a communiqué, donc ce qui a énormément joué. Après, je ne regarde pas vraiment les statistiques, mais je sais que c'est venu pas que de Twitter. Non, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir l'œil sur les stats, surtout quand tu streams, parce que c'est perturbant, ça te distrait. En fait, c'est pour ça que moi, j'avais arrêté. Au début, j'affichais le nombre de viewers, j'ai arrêté, je ne regarde plus. Je regarde juste ce qui se passe dans le chat pour justement répondre et pouvoir répondre aux questions. Pour dire à quel point je m'en fiche des statistiques, c'est généralement... C'était sur ITMonkey où on avait parlé justement de Ruder, où j'ai appris combien j'avais d'abonnés sur mon compte Twitter. Ah oui, ça par contre, je le suis. Je suis le nombre d'abonnés que j'ai sur les réseaux pour avoir une idée de comment ça se passe parce que moi, c'est aussi une démarche entrepreneuriale que j'ai avec les compagnons, parce que je veux en faire une école, pas au sens strict du terme, mais au sens je veux apprendre aux gens des choses. Par les vidéos gratuites et puis par les formations et puis par le mentorat. Je suis très animé par le mentorat. Mais bon, du coup, tu n'as pas commencé tout doucement comme moi. Tu as tout de suite eu plein de viewers. Écoute, bravo. Merci. Bravo d'avoir pu gérer autant de viewers. J'espère que tu vas continuer parce que je trouve qu'en fait, on manque de contenu en français et c'est quand même bien d'en faire. Je compte continuer. Donc là, je vais faire Rudeur, mais je vais aussi faire d'autres produits français comme XPNG, XPNG, Xen Orchestra et ce que je trouve que la tech française en dehors qui n'est pas assez de contenu français, on n'a pas une bonne visibilité aussi de ce qu'on est capable de faire en France. C'est vrai. On parle de toujours de ce qui se passe outre-Atlantique, mais je n'ai de ce qu'on arrive à faire en France ou même en Europe. Et pourtant, on a quand même des choses, toi typiquement, tout le monde connaît Nextcloud et Nextcloud, c'est un produit européen finalement. C'est Oncloud à la base qui est allemand, je crois. Oui, c'est ça. Et je crois que Nextcloud aussi, c'est allemand. Possible. En tout cas, je sais que c'est une entreprise européenne. Enfin, il y a plein de trucs Bitwarden aussi, je crois que c'est des Nordiques, je ne sais plus quel pays nordique. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent en Europe aussi. On a tendance à croire que tout se passe aux États-Unis, alors que non, en fait. Linux, typiquement, c'est européen d'une certaine manière. Ah oui ? Il faudrait qu'on en parle dans un épisode d'ActuDevOps. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant. Ou même RadioDevOps, je pense que ce serait plus adapté à RadioDevOps qu'on parle d'un épisode sur Linux. Alors, j'ai une question, j'ai une question justement, puisque tu as parlé de Rodeur, mais je vais y revenir parce que justement, je veux que tu me parles avant de ton HomeLab parce que tu as un blog, tu parles de ton HomeLab dessus, je ne sais pas si en stream, tu en parles aussi. est-ce que c'est un projet perso ? Qu'est-ce que tu veux faire justement de ce HomeLab ? Parce que j'ai d'autres questions à propos de ton HomeLab. Le HomeLab, c'est donc, il y a le côté passion du matériel. Ça, voilà, il ne faut pas le cacher. Mais derrière, il y a aussi le côté vague technologique. Vague technologique au sens large du terme impact hardware pour me permettre de tester des OS, pour tester des applications, héberger mon petit blog et auto-héberger à la maison. J'héberge, voilà, d'autres services et c'est entre la passion et le professionnel. Ok. Moi, je comprends du coup pourquoi je n'en ai pas. Je n'ai pas la même passion que toi pour le... J'ai un vieux PC qui traîne. Un jour, je me dis peut-être qu'il faudrait que je refasse un HomeLab. Après, j'ai un Asynologie. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'un HomeLab. Et puis, j'ai des serveurs à disposition. Mais du coup, je comprends mieux cette histoire-là. Et... Je n'ai plus de son. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est moi qui appuie sur le mauvais bouton. Je reprends ma question. Est-ce que ce projet-là, il te fait progresser dans tes compétences ? Et est-ce que justement, il te fait progresser dans tes compétences professionnelles ? Et est-ce que tu sens le bénéfice pour ta carrière professionnelle d'avoir un HomeLab ? Oui, c'est clairement un gros plus. Par contre, le souci, c'est que... Surtout que là, j'ai pris un petit peu de notoriété dernièrement. Et j'ai vraiment peur qu'au niveau professionnel, ça soit contre-productif et qu'on utilise le fait que je sois passionné pour ne pas me payer... pour ne plus me payer de formation éventuellement. J'ai vraiment peur de ça. J'ai peur de cet effet boomerang. Je te comprends, si tu veux, on peut en parler de ça. Parce que moi, je sais que je suis devenu freelance en partie à cause de ça. Non pas parce que j'étais passionné. Déjà, j'ai eu deux phases dans ma vie professionnelle. J'ai eu une phase où je faisais de l'informatique parce que j'étais doué pour ça, mais pas forcément passionné. Et c'est après, quand je me suis ouvert à tout ce qui se faisait dans le monde vers 2013, 2014, que j'ai commencé... et que j'ai découvert le DevOps aussi, que j'ai commencé à me passionner pour mon métier. Et je trouve qu'en effet, ce que tu dis, le fait que les entreprises profitent des personnes qui sont passionnées pour ne pas les former, c'est une... Déjà, c'est une erreur stratégique pour l'entreprise, mais ce n'est pas bien pour les personnes. Parce que l'auto-formation, ce n'est pas la même chose que la formation qui n'est même pas la même chose que la veille. C'est quoi ton sentiment là-dessus ? Là, moi, je vois au niveau... Parce que moi, je ne viens pas de l'informatique à la base, je viens du monde médical. Oui, grand écart. Donc, quand je me suis reconverti et quand je suis arrivé dans l'informatique, globalement, j'ai eu très, très peu de formation par les employeurs. J'ai eu quelques formations certifiantes parce qu'elles étaient liées à l'activité de l'entreprise. mais à côté, j'ai trouvé qu'ils sont... Désolé, je vais te dire assez direct, ils s'en branlent. Ils s'en branlent s'il n'y a pas de plus-value de leur côté pour payer une formation. Et ils ont cette tendance-là justement à profiter de la passion pour faire avancer les choses et même dans les entreprises, le temps consacré à la veille technologique dans ma carrière professionnelle, c'est quelque chose qui est quasi inexistant. Oui, parce que tu es en ESN, c'est ça ? Je n'ai pas été qu'en ESN, j'ai été salarié aussi. Tu as été salarié. Et en salarié aussi. Moi, j'ai vu, nous aujourd'hui dans notre collectif de freelance, on a quand même des salariés, on leur demande de passer du temps en auto-formation et en veille, on leur dit vous dégagez trois, quatre heures par semaine pour le faire parce que justement on estime que c'est bénéfique pour l'entreprise dans son ensemble d'avoir des personnes qui s'intéressent à ça. Et en plus, nous, on fait partie d'une coopérative qui fait extrêmement attention à ses salariés. Je fais partie d'une coopérative d'entrepreneurs et d'entrepreneurs et l'objet de la coopérative qui est plus grande que juste nous, l'IDRA, c'est de repenser son rapport au travail. Alors, pourquoi je dis tout ça ? C'est parce que nous, on estime qu'on doit être bien dans notre travail mais surtout, on ne doit pas forcer les gens à travailler plus que ce qu'il faut et donc si les personnes qui travaillent avec nous doivent être formées, elles doivent le faire dans leur temps de travail. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prônent le fait que les salariés doivent se former à côté. Moi, je suis assez clair là-dessus. Un salarié ne doit pas se former à côté de son travail si c'est pour le bien de son entreprise, s'il a envie d'explorer des choses comme toi, tu le fais avec leur homelab, c'est leur droit, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne doit pas se reposer sur le temps personnel du salarié ou de la salariée pour justement prendre en compétence. Moi, dans mon activité, il y a des choses que je bosse de mon côté que je ne propose maintenant plus du tout là où je suis parce que j'ai l'impression que c'est du temps de travail qui n'est pas un petit peu pas forcément agréable à entendre pour certains, mais c'est clairement abusé et c'est du temps de travail qui n'a pas été payé. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est tout travail mérite salaire, donc ce que je fais de mon côté, je le partage, c'est partagé en libre, je m'en fiche complètement je veux que ça vive mais en entreprise, je n'ai pas envie de me faire exploiter sur ma passion. Non, mais il ne faut pas, d'ailleurs, j'assiste auprès des personnes qui nous écoutent, si toi, tu sens que tu es exploité, il ne faut absolument pas que tu te laisses faire. Typiquement, moi, j'ai fait un burn-out. Je ne sais pas si tu en as déjà fait un dans ta carrière professionnelle mais j'en ai fait un. Tu en as fait deux. Moi, mon burn-out, il m'a empêché de travailler pendant bien un an. Je veux dire, c'est à l'époque où en plus, j'ai fait un burn-out, j'ai quitté mon entreprise, je me suis lancé en freelance et j'ai bien senti que pendant les années où j'étais au chômage, je n'étais pas du tout la même personne et j'étais beaucoup moins productif que ce que j'étais avant. Et ça a marqué quelque chose et donc, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas atteindre le burn-out, il faut vraiment arrêter avant et prendre soin de soi parce que ce n'est pas nos patrons ou nos entreprises qui vont prendre soin de nous, sauf si on est dans des entreprises qui le font mais j'ai l'impression que dans l'informatique, ce n'est pas trop le cas. Je pense que j'aurais le loisir d'aborder ça dans un autre podcast avec quelqu'un parce que j'ai envie de faire un podcast sur le syndicalisme et autres mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Alors, du coup, tu voulais réagir peut-être ? Non, c'est bon. Bon, du coup, j'en reviens à une autre question. Est-ce que ça prend du temps d'avoir un home lab et est-ce que tu conseilles aux novices de créer leur propre home lab ? Un home lab, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin d'avoir chez soi. On peut faire du home lab en prenant les instances AWS gratuites. Vous créez, vous trichez sur les comptes mail parce que je crois que c'est à peu près un an de tests qu'on peut avoir avec AWS de profiter de ces crédits gratuits pour se former. On n'a pas besoin forcément d'avoir une machine physique à la maison pour pouvoir s'amuser et progresser. On peut parfaitement le faire sur sa machine à la maison avec un virtual box. On peut s'amuser. Après, passer vraiment sur un côté matériel home lab, c'est plus intéressant pour certaines activités comme le réseau ou ou vraiment gérer du matériel à prendre en main certaines spécificités. Mais pour faire un home lab, on peut, ce que tu disais tout à l'heure, on peut très bien le faire avec son NAS puisqu'il y a des outils de virtualisation dessus. Tout va dépendre de la partie qu'on a envie de travailler et de se faire plaisir. Si on veut faire du réseau, c'est vrai que le côté matériel est un plus même si on peut tout à fait virtualiser avec des outils comme GNS3. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de matériel. Écoute, tu me donnes une idée parce que je fais partie des gens qui ont reçu la box Nuage. Je n'en ai jamais parlé sur les réseaux parce que j'attendais que Nuage développe certaines fonctionnalités pour en parler et j'ai des crédits dont je ne sais pas quoi faire qui vont arriver à expiration et en fait je ne peux en utiliser qu'un. J'ai déjà utilisé le mien. Si tu m'écoutes cher auditeur et que tu veux lancer un HomeLab, le plus simple c'est tu t'inscris au compagnon du DevOps. Une fois que tu es inscrit au compagnon du DevOps, tu viens m'écrire un MP en me disant j'aimerais bien avoir un des coupons Nuage pour faire un HomeLab et moi je t'enverrais un coupon dans la limite de ce qui reste parce que je crois que j'en ai une dizaine donc ça me permettra justement de les écouler parce que je ne sais pas quoi en faire. Ils expirent à la fin de l'année donc il y a encore plusieurs mois pour le faire et comme ça ça fera plaisir à des gens. Justement sur ton HomeLab est-ce que tu as installé Proxmox ou c'est un autre projet ? J'ai Proxmox qui est installé sur une de mes machines qui est un mini PC basse consommation pour éviter d'avoir des grosses factures d'électricité donc dessus je travaille essentiellement dessus par exemple pour mes live Twitch avec Rudeur mais dessus je n'ai pas que ça donc j'ai mon blog j'ai différents services pour personnel et à côté j'ai vraiment des gros serveurs qui vont me permettre de faire du maquettage beaucoup plus important où j'ai besoin de plus de puissance par exemple on m'a prêté une Tesla T4 donc une carte de calcul donc là c'est vraiment dans un gros serveur qui me permet de jouer sur le côté virtualisation mais pas qu'avec Proxmox avec VMware ou XPNG ou Open Nebula qui me permet de gérer des montées en compétences de faire vraiment du lab à des instantés qui me demandent plus de puissance plus de ressources donc il y a le lab on va dire le lab production et le lab vraiment bagassable parce que tu as combien de machines en tout en fait j'aurais peut-être dû commencer par là vaut mieux pas savoir non en gros serveur j'en ai j'en ai trois j'ai deux petites machines qui me servent de serveur et après j'ai des machines à base d'ARM sur des projets libres j'en ai deux autres un vrai mini data center alors chez toi j'ai une baie à côté de moi à côté de moi j'ai une baie ah bah c'est cool du coup en fait je voulais te parler de Proxmox parce que nous aussi on a un Proxmox c'est quoi l'avantage que tu vois à utiliser Proxmox justement que ce soit sur un home lab ou en termes professionnels parce qu'on est aussi là pour parler d'utilisation professionnelle est-ce que déjà vous utilisez Proxmox de manière professionnelle et est-ce que tu conseilles d'utiliser cette solution au niveau professionnel je vais être très médisante vis-à-vis de Proxmox c'est un très bon produit mais au niveau professionnel j'ai eu des déconvenues sur le produit et je ne le conseille pas mais certains n'ont pas eu de problème et ça fonctionne très bien chez eux mais après voilà c'est plus mon expérience professionnelle qui me fait que j'ai du mal à le conseiller Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus profondément ou est-ce que tu préfères rester mystérieuse comme ça ? Je vais juste te parler d'un seul point qui me chiffonne sur Proxmox au niveau professionnel c'est quand on prend la souscription le support et c'est catastrophique Je vois c'est vraiment catastrophique quand des personnes disent qu'on n'a pas besoin du support qu'on peut se débrouiller seul sauf que le support est une espèce d'assurance en cas de problème savoir sur qui on peut taper Oui et puis surtout comme c'est un logiciel libre prendre du support c'est quand même faire vivre le logiciel si le support est mauvais c'est bien dommage je pourrais troller en te demandant s'il est plus ou moins mauvais que le support d'OVH mais je préfère que tu ne répondes pas à cette question Je ne connais pas le support d'OVH par chance Alors écoute c'est bien dommage parce que on envisage de pousser en avant notre connaissance de Proxmox je ne sais pas si du coup on va le faire en tout cas on va continuer à étudier ça je sais que quelqu'un m'a dit que ça marchait très bien alors du coup j'ai un peu les deux sons de cloche sur quel pied danser Je l'ai utilisé chez un client en professionnel ça marche bien mais c'est le côté support qui est un voilà je ne dirais pas un red flag c'est peut-être un peu ça serait vraiment exagéré mais on a besoin d'avoir quelqu'un sur qui taper pour les responsabilités toujours le jeu des responsabilités en informatique et et parfois prendre prendre la responsabilité d'assumer complètement un produit c'est pan moi ce n'est pas quelque chose que que j'ai envie d'assumer ouais c'est voilà on prend un garde-fou d'une certaine manière ouais et puis c'est c'est important en termes de pro d'avoir du support même s'il y a plein d'entreprises qui utilisent nous les premiers qui utilisent des logiciels libres et qui n'ont pas forcément les moyens de prendre du support partout mais c'est c'est vrai que c'est dommage d'avoir un produit avec un support mais du coup en fait si tu n'as pas besoin de du support ça marche bien ça marche nickel c'est vraiment c'est vraiment un super bon produit après l'interface graphique ça c'est au choix des personnes ce qui est très bien dans Proxmox ce qu'on n'a pas forcément sur d'autres produits tiers c'est le côté on peut choisir de faire de la virtualisation classique avec une baie de stockage ou faire de l'hyperconvergence avec l'intégration d'OSF qui est relativement puissante derrière sur le côté utilisation de baie de stockage j'ai juste un petit point noir technique c'est que ça ne gère pas ou alors j'ai mal cherché ça c'est pas impossible ça ne gère pas le Fiber Channel qui est sur les baies de stockage san et pour moi je préfère mille fois du Fiber Channel que l'ISSI ça c'est un choix technique lié à la performance qu'il y a derrière là cette semaine via Alexandre j'ai perdu son nom de famille m'a parlé que Proxmox gérait quasiment nativement les DXLAN donc là ça parlera plus aux gens qui font du réseau et ce qui est en plus pour du côté multi-sites c'est vraiment très intéressant pour le coup chose en équivalent VMware ça vous coûte une fortune c'est ça que je voulais dire c'est que VMware c'est une solution qui marche bien mais ça coûte cher Proxmox c'est une alternative qui coûte moins cher et surtout qui nous permet de nous libérer de les quantités donc voilà après suivant ce qu'on veut faire il y a d'autres alternatives à Proxmox qui peuvent être intéressantes il y a le projet Open Nebula qui est qui est vraiment une alternative que je recommande aux personnes qui veulent faire du multi-cloud multi-provider vous pouvez gérer votre cloud en interne se greffer à VMware vous pouvez gérer des clouds comme AWS Scalaway ou OVH via un panel et ça peut être très intéressant surtout quand je vais utiliser le terme DevOps dans la logique DevOps actuelle qui permettrait justement via un store des utilisateurs de créer des développeurs de créer automatiquement leur propre machine en plus ça gère les conteneurs elixés ça va gérer du firecracker du docker et c'est vraiment un produit qui est intéressant mais qui est dans une autre logique de Proxmox c'est marrant que tu parles d'OpenLabula parce que j'étais persuadé que c'était un projet abandonné parce que je m'y suis intéressé il y a quelques années avant OpenStack et je me suis dit le projet il a l'air mort il ne bougeait pas beaucoup à une époque donc ça veut dire qu'il a repris du poil de la bête et peut-être qu'il a pivoté je ne sais pas le projet est loin d'être mort très très loin d'être mort et c'est une très bonne alternative à OpenStack on est on est voilà on est plus sur cette logique de grosses infrastructures mais qui peut aussi palier Proxmox paraît que peut aller très bien pour des sociétés de petites à moyennes entreprises sans soucis très grosses je ne m'avancerai pas là-dessus parce que je ne sais pas voilà c'est un peu la vision que j'avais que Proxmox c'est bien pour les petites tailles en dessous d'une certaine taille et puis après il faut passer sur autre chose et après on a un autre produit alternatif qui est XPNG Xenorchestra qui est un projet français qui est né à la base d'une surcouche du projet de Xen Citrix et maintenant ils font eux-mêmes leur propre hyperviseur d'ailleurs il y a eu une annonce tout à l'heure à 14h sur Xenorchestra pendant qu'on enregistre qui est en cours donc il va falloir que je regarde après qui est aussi un produit qui est très intéressant avec une autre approche qui est qui est différente de Proxmox mais qui est vraiment comme Open Nebula Proxmox un concurrent direct de VMware de Vsphere et qui peut être aussi intéressante suivant les contraintes des utilisateurs c'est intéressant parce que nous on se posait la question de savoir si on allait plutôt aller sur du Proxmox du XPNG on a l'intuition que c'est moins facile d'aller sur du XPNG que du Proxmox pour commencer on se dit qu'on va regarder Proxmox quand même beaucoup plus simple on l'a déjà installé puis on le met à jour mais on n'a pas encore été au bout après on a une toute petite taille et il y a plein de solutions qui existent qui permettent de faire plein de choses et je trouve qu'on n'en parle pas assez c'est vraiment dommage et je sais que tu as fait un benchmark de toutes ces solutions là je mettrai le lien dans la description est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton benchmark et est-ce que c'est un j'ai l'impression que c'est un benchmark qui est en cours d'évolution c'est un benchmark qui est parfaitement en cours d'évolution bon j'ai eu quelques critiques fondées ou infondées parce que j'ai fait je suis parti sur un prérequis d'utiliser les hyperviseurs en mode bruit de décoffrage sans optimisation je pense que le prochain je ferai sûrement avec plus des optimisations de réglages je suis en train d'étudier pour changer ma plateforme de test pour partir vraiment sur le côté plus professionnel mon benchmark était plus une orientation sur le côté home lab passionné et après aux personnes de faire d'aller plus loin s'ils ont envie j'attends toujours les personnes qui m'ont dit qu'ils feraient des benchmarks à leur sauce ça va faire deux ans deux ans et demi que j'attends et là je suis en attente justement je sais que chez Xenorchestra il va y avoir une nouvelle version de XCPNG qui va arriver donc XCPNG c'est le il faut le comparer à ESXi et Xenorchestra il faut le comparer à Vsphere qui est une console d'administration et Open Nebula il faut voir ça aussi comme une console d'administration alors que Proxmox c'est un produit tout en un et ce qui est donc voilà c'est prévu que j'en refasse d'autres en fonction de l'évolution des produits et j'attends la nouvelle version de XCPNG avec sa nouvelle version de Xen voir ce que ça apporte de plus et peut-être que je m'attarderai dans les retours sur les fonctionnalités ce qui peut être très intéressant parce que je ne m'étais intéressé qu'au côté performance mais les performances ne font pas tout dans un produit c'est vrai il y a aussi la communauté je trouve la fréquence des mises à jour et puis la facilité d'utilisation et alors je vais dire deux choses parce que ce que tu as dit ça m'évoque deux choses le premier c'est c'est pas grave de tester un produit direct à l'installation parce qu'on a tendance à oublier qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises qui font du tuning de produits il y en a beaucoup qui installent les produits et qui les gardent comme ça parce que soit ils n'ont pas les compétences soit juste ils n'ont pas les moyens de faire du tuning je ne compte pas le nombre de bases de données PostgreSQL qui sont installées sans faire du tuning typiquement la deuxième chose c'est si tu as des haters c'est bien ça veut dire que tu déranges que tu as un petit peu un poil à gratter quelque part et que ça veut dire que tu fais des choses bien parce qu'il y a des gens qui te suivent et moi j'ai eu des haters aussi j'ai des gens qui pareil et je le vois avec d'autres créateurs aussi qui disent ah ouais mais il faudrait faire ça comme ça en fait pour moi il faut entendre ça le prendre se dire bon ça ça a l'air intéressant je vais le gratter puis tout ce qui nous dérange on le jette parce que toutes ces personnes là si elles ne créent pas et bien en fait elles sont juste là pour faire du bruit et en fait il faut des créateurs et des créatrices qui créent des choses et on n'est pas tous égaux devant les compétences techniques et c'est pas grave parce que de toute façon il y a des gens qui commencent il y a des gens qui sont reconvertis comme toi qui vont te suivre il y a des gens qui sont là depuis un moment comme moi mais qui sont pas non plus au top du top et c'est pas grave parce qu'on est là pour aider d'autres personnes qui sont moins compétentes que nous et je vais rebondir sur ton côté post-grès moi quand je vais sur mes missions VMware le nombre de machines mal configurées c'est impressionnant c'est moi quand j'installe une base de données la base de données c'est pas du tout mon domaine de compétence moi j'installe la base de données je configure au niveau sécurité et ça s'arrête là éventuellement une optimisation ou deux pour la mémoire parce que j'ai eu les prérequis techniques si on me donne pas de prérequis techniques de configuration système c'est c'est basique parce que c'est pas mon domaine de compétence en même temps ni toi ni moi on est des BA donc du coup c'est pas notre rôle de faire ça on a tendance à l'oublier quand j'ai commencé à être freelance les startups avec qui je travaillais j'étais le seul homme à tout faire de tout j'installais les bases de données je déployais les applications je gérais le cloud etc tu peux pas attendre de quelqu'un qui fait tout ça de tuner en plus ta base de données et d'être le DBA c'est pas possible enfin à un moment donné juste tu demandes pas à ton mécano d'être carrossier et en plus d'être ingénieur pour concevoir les évolutions moteur ça ne marche pas c'est très compliqué et puis l'informatique les gens s'imaginent qu'en informatique on sait tout alors que non c'est je digresse légèrement je compare ça souvent au milieu de l'agriculture ou du bâtiment on a différents corps de métier on peut connaître ce que font les autres corps de métier mais sans en avoir la savoir voilà l'électricien le plombier il sait faire ci il sait faire ça le couvreur il fait ça le maçon il fait ça ouais bon voilà je sais faire ci ça mais je vais pas aller plus loin je vais pas construire un immeuble ouais exactement je suis d'accord avec toi moi je prends aussi des fois l'exemple de la médecine parce que tu vas pas avoir ton médecin généraliste pour les mêmes problèmes que ton ORL pour les mêmes problèmes que plein d'autres spécialistes ou ton dentiste par exemple tu vas pas demander à ton généraliste de te traiter ta carie dans l'informatique c'est pareil il faut arriver à le faire comprendre aux gens c'est très très dur parfois mais bon on y arrive mais c'est long c'est long ah j'ai encore plein de questions attends je vais poser la question suivante justement tout à l'heure tu nous as parlé beaucoup de Rodeur j'aimerais qu'on en parle un peu est-ce que justement tu te sers de Rodeur pour gérer tes VM installés sur ton Proxmox de ton HomeLab ou pas dans quoi tu t'en sers est-ce que tu t'en sers de manière professionnelle aussi dans ton métier dans mon métier dans mon métier j'ai une mission j'ai vu qu'il y avait eu du Rodeur d'installer mais ils ne l'ont pas gardé et c'est un produit que je connais depuis maintenant quasiment deux ans que j'utilise sur mon infra personnel et Rodeur m'a donné j'ai une clé de chez Rodeur donc il m'offre des fonctionnalités payantes ce qui est un gros gros plus pour moi et c'est vraiment un produit que j'ai vraiment envie de voir en entreprise parce que les gens qui connaissent très bien leur sujet qui sont pointus qui font que ça c'est très bien mais sauf que nous en entreprise moi je vais faire plutôt du run maintenir en condition opérationnelle il nous faut des outils facilement exploitables et un Rodeur ou d'autres solutions sont des produits que oui que je vais forcément proposer parce que j'utilise à titre personnel c'est bien l'un des rares trucs personnels que je vais proposer que je vais proposer en entreprise parce que c'est un produit dans lequel dans lequel je crois vraiment que je crois grandement surtout que là il y a eu l'AFNIC qui a fait il y a eu un article sur l'AFNIC donc pas une petite structure française vu que ça gère les noms de domaine qui utilise Rodeur pour son infra interne ainsi que d'autres grosses structures internationales et pour la partie exploitation c'est vraiment quelque chose par rapport à du handcible le côté graphique est vraiment un gros plus justement alors est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que fait Rodeur et le produit et après je rebondirai sur Rensiv justement Rodeur est un outil de gestion de configuration donc qui permet d'automatiser de checker aussi la conformité du parc informatique donc c'est très pratique d'avoir une alerte dire tiens on a tel paquet qui ne s'est pas installé qui n'a pas été bien déployé ou alors qui n'est pas sur la bonne version ça c'est le truc l'option d'audit je ne sais pas si on peut le faire avec handcible je pense que oui il y a la gestion on peut propager des clés cessage de façon rapide on peut gérer l'installation de package on peut vraiment on installe une machine on l'intègre dans Rodeur on la met dans le bon groupe et tout se configure automatiquement c'est un gros confort en plus de l'audit et dans les fonctions gratuites libres d'accès puisque le produit est en partie libre et gratuit et une partie payante mais ça on a un paquet au milieu professionnel qui sont sur cette double casquette c'est compatible avec Centréon et Zabix moi je l'utilise à titre personnel ça va me rajouter directement mes machines que j'accepte dans le monitoring dans Zabix après avec Zabix on pourrait faire l'auto-discover dans Zabix pour retrouver automatiquement mais ça permet d'avoir une certaine une certaine logique dans l'industrialisation puisque ça fait partie des points que je travaille au niveau de mon home lab qui est très intéressante dans les fonctions payantes moi que j'adore c'est les checks CVA au niveau sécurité pour avoir un état des failles des systèmes parce que parfois on est obligé de rester sur des anciens systèmes à mon plus grand regret pouvoir programmer les mises à jour automatiques sur des environnements hétérogènes pour l'instant Rudeur gère très bien le monde Red Hat et le monde Debian donc j'ai inclus Ubuntu d'avoir ce côté centralisé pour moi c'est très important surtout que derrière j'essaye de faire une montée en compétence sur le monde Red Hat que je rencontre de plus en plus et au lieu d'avoir de gérer par exemple les mises à jour automatiques de deux manières différentes parce qu'on est sur des OS d'avoir centralisé pour moi c'est quelque chose qui est très important et d'avoir les rapports dans une console c'est vraiment génial Ouais alors Rudeur moi je les connais je connais pas le produit parce que j'ai eu une toute petite démo il y a quelques années je les connais depuis 2016 parce que c'est eux qui organisaient le DevOps Rex d'où la ribombelle de Dinosaur donc j'ai pu discuter avec eux souvent mais j'ai pas utilisé le produit et justement je leur demandais parce que moi je suis un fan d'encible je leur demandais alors Rudeur je résume ce que tu nous as dit et ce que j'ai compris Rudeur c'est un orchestrateur qui va te permettre sur ton intégralité de ton parc les mettre dans des groupes et gérer en fait tes machines en fonction de ces groupes là toi t'es une base de données toi t'es un serveur d'application toi t'es machin donc il fournit l'interface graphique la gestion l'orchestration de la gestion de la configuration et le code je vais appeler ça comme ça le code de configuration pour moi le code de configuration c'est en cible si on veut la même chose côté en cible il y a AWX que je n'ai pas utilisé je crois que ça fait ça et j'avais discuté avec les personnes de Rudeur à l'époque pour leur demander si c'était possible dans Rudeur de mettre du code en cible à la place de leur code propriétaire je crois que c'est propriétaire leur truc ils m'avaient dit que oui ça a priori ne poserait pas de problème parce que moi si je développe des rôles ou quoi que ce soit avec en cible ce qui m'intéresserait c'est d'utiliser toutes ces parties là que tu viens de dire c'est à dire la gestion de la configuration l'orchestration la mise en conformité ça c'est des trucs qui m'intéressent mais que l'installation et la configuration soient déléguées en cible on peut le gérer on peut on peut gérer justement certaines tâches à en cible via Rudeur et j'ai cru comprendre dans l'un de mes live Twitch après j'ai peut-être mal compris puisque j'étais j'étais un peu concentré sur ce que je faisais et je lisais le chat un peu en diagonale j'ai cru comprendre que la prochaine version il y aurait pas mal d'anti-bull dans le Rudeur ça c'est bien parce qu'on a quand même une communauté en cible qui est très forte avec beaucoup de développement et si Rudeur peut se plugger tout simplement en cible Galaxy et bien on va y gagner beaucoup et je pense que le produit va exploser dans ce cas là et ça deviendra un concurrent à WX et en cible Tower qui est quelque chose que j'ai jamais utilisé mais tu vois typiquement j'ai plus envie d'utiliser Rudeur qu'en cible Tower je me dis en plus c'est fait par des français c'est surtout pas le même prix c'est surtout pas le même prix alors après tu peux te contenter de la WX qui est gratuit mais surtout ton support il est en français il y a plein d'avantages et puis j'ai l'impression que la mise en conformité que Premier Rudeur c'est un des trucs qui à mon avis couplé à la gestion de configuration c'est le top du top nous c'est ce qui nous manque un petit peu il y a ce côté boîte à outils puisqu'il vient se greffer à d'autres outils dits DevOps comme Consul je connais que de noms Consul je l'ai jamais utilisé mais on peut faire vraiment des choses très intéressantes et ce que je m'apercevais lors d'un live c'est que j'avais l'impression que j'avais effrôlé Rudeur mais au final c'est pas effrôlé j'ai vraiment plus que survolé je me rends compte qu'on peut faire des règles très personnalisées on peut pousser ce qui peut être très pratique par exemple pour les devs on peut faire des règles qui vont pousser du code git directement en prod ou sur les infratests et je me rends compte que avec Rudeur je on peut proposer une interface que les développeurs pourraient utiliser pour certaines de leurs tâches ça c'est la promesse de beaucoup d'outils je me méfie quand même je vois ce que j'arrive déjà à faire dans les fichiers de conf avec Rudeur je pense qu'on peut on peut faire beaucoup de choses de façon peut-être détournée intéressante ça va être ma dernière question avant de passer à mes deux questions finales en fait je ne sais pas ce que tu en penses ce que tu viens de dire le fait que les développeurs pourraient faire des choses autonomes typiquement moi je constate quand même l'envie de plein de gens de Rudeur passer des Ops comme nous alors qu'en fait pour moi dans le mouvement des Ops et dans ce qu'on prône l'Ops devrait faire partie de l'équipe de développement au même titre qu'un autre développeur et pour moi se passer de l'Ops ce n'est pas la bonne vision ce qu'il faut c'est intégrer l'Ops dans l'équipe de développement pour que l'équipe de développement devienne autonome pour moi c'est ça ma vision de l'avenir je ne sais pas ce que tu en penses toi je vais je vais reformuler peut-être un peu différemment le le dev on va dire le code c'est la plus-value c'est la chose au niveau entreprise qu'on arrive à quantifier et qui est la plus-value financière qui fait vivre la structure alors que le côté infrastructure Ops lui est souvent vu comme quelque chose de coût alors que sans ça tu ne peux pas bosser et les gens parlent beaucoup de partir dans le cloud mais le cloud c'est quoi ? c'est de l'infrastructure c'est de l'Ops c'est juste qu'on a on a mis de code on va payer une prestation d'Ops au final c'est elle est déguisée mais elle est là exactement écoute je te remercie pour ces mots sur le côté financier parce que c'est exactement mais presque mot pour mot ce que je dis dans ma formation DevOps Mindset alors tu vas me faire je vais en parler du coup si tu as envie d'en savoir plus sur ce côté là sur ce côté rapport financier entre les devs et les Ops l'état d'esprit du DevOps etc tu peux aller checker ma formation DevOps Mindset tu peux l'acheter c'est une formation en e-learning tu pourras la suivre et je suis parfaitement d'accord avec toi et je vais même plus loin aujourd'hui justement avec le DevOps nous Ops qui faisons du code d'infrastructure et bien on va pouvoir passer de ce côté là du quantifiable pour l'entreprise en tout cas moi c'est ce que je prône et je veux qu'on aille vers ça enfin en tout cas j'aimerais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas mais je pense qu'on va y aller oui au niveau professionnel je parle beaucoup d'Open Nebula parce qu'il y a son store associé avec j'aimerais bien qu'il y ait un connecteur Rudeur avec Open Nebula et pouvoir justement dire aux développeurs tu fais ton conteneur tu fais ton tu as besoin de ta VM et après que la partie Ops derrière puisse prendre la gestion derrière sans que les devs doivent demander avec je vais faire le tableau noir caricatural la guerre des services d'attendre deux semaines pour avoir sa VM parce que c'est la guéguerre entre les deux services non ça c'est hors de question on n'avance pas tout le monde est perdant et c'est comme ça qu'on retrouve que des entreprises vont dans le cloud public font disparaître les Ops à cause de situations comme ça alors qu'on est tous dans le même bateau on doit tous travailler ensemble ouais mais c'est un état d'esprit à travailler dans l'entreprise et ça il y a des entreprises qui n'y arrivent pas elles ont une grosse inertie ça c'est un autre sujet on arrête d'en parler puisque je vois que ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle oula déjà oui ça va faire un long podcast c'est bien du coup je t'ai demandé enfin plutôt je t'ai fait passer les questions pour certaines avant et je t'avais demandé si tu avais un livre un article ou une conférence à conseiller et je crois que tu as plusieurs choses à nous conseiller donc j'en ai parlé brièvement tout à l'heure donc c'est un c'est CEO online qui interview l'AFNIC sur l'utilisation de de Ruder qui est voilà l'article ça s'appelle l'industrialisation pour maintenir la conformité de son infrastructure donc c'est je pense que le nom est très clair sur la description du produit je pense que c'est très clair il y a eu les deux articles de Stéphane Robert et ainsi que Zmilder j'arrive pas à le dire sans pseudo de Denis sur ils ont fait chacun deux articles pour le moment sur Ruder avec des points de vue différents qui sont aussi très intéressants parce que Stéphane Robert est quand même très connu au niveau d'Ansible donc son point de vue est différent et Denis aussi a un point de vue qui est plus lié au monde de Kubernetes il me semble alors que moi j'ai un point de vue qui est plus maintien en condition opérationnelle sur des structures plus classiques et je trouve ça très intéressant que chacun a un point de vue différent qui permet de se donner un ordre d'idées sur l'évolution sur le produit et puis derrière aller regarder quand même leurs blogs de façon générale qui sont très instructifs et sinon derrière j'avais aussi un autre podcast c'est celui de Clever Cloud les messages à caractère informatif informatique que je ne me trompe pas que je trouve hyper intéressant parce qu'il y a ce côté veille techno qui est vraiment hyper intéressant que ça soit pour les développeurs comme pour les admins chacun peut y trouver matière à réflexion à apprendre des nouvelles choses et c'est vraiment quelque chose que je recommande aussi forcément en plus du podcast des DevOps oui je mettrai les liens en description c'est vrai que nous aussi on a une émission d'actu c'est vrai qu'on ne la travaille pas de la même matière que messages à caractère informatique puisque eux ils balaient beaucoup de sujets nous on en balaie un mais un peu plus profondément en fait on échange sur les sujets et les deux se complètent bien je trouve et puis les articles de blog pareil je les mettrai dans la description et merci de nous rappeler qu'il n'y a pas qu'un seul type d'entreprise il y a plein de types d'entreprises en France et en Europe de manière globale et que donc on a plein de contextes différents et bien écoute où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre sur les réseaux donc on peut me retrouver sur Twitter donc bon je pense que ça sera en copie dans la description je ne vais pas donner les urls c'est un peu compliqué sur Twitter j'ai un blog que je maintiens quand j'ai le temps sur mon Twitch live Twitch et sur Youtube lorsque je remets mes live Twitch brut de décoffrage sur Youtube directement et pour mes benchmarks c'est plus sur mon GitHub ok et bien écoute merci je mettrai tous les liens en description et je peux te faire une suggestion parce que c'est vrai que quand j'ai préparé l'émission j'ai eu un peu de mal je te suggère si tu as envie de mettre sur ton blog tous les liens et de mettre le lien de ton blog en bio de Twitter parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver ta chaîne Twitch j'ai dû remonter dans tes messages Twitter et j'étais volontaire pour aller les trouver ah et puis c'est pas comme si je faisais beaucoup de post Twitter ouais ouais mais j'avoue que j'étais pareil et puis il n'y a que très récemment où je me suis fait un équivalent de Linktree justement où il y a tous mes liens avant je n'avais pas non plus et je trouve que c'est bien dommage en fait qu'on ne puisse pas retrouver tout ce que tu fais d'un seul coup c'est prévu mais après c'est comme tout les journées de 72 heures ne sont pas encore suffisantes je comprends parfaitement et bien écoute je te remercie et je vais te laisser le mot de la fin pour conclure cet épisode de podcast je ne sais pas quoi trop quoi dire l'informatique c'est génial on n'arrête pas de découvrir c'est un c'est un sans cesse c'est une découverte perpétuelle très intéressante et on évolue dans un milieu qui évolue en permanence et ne pas rester figé c'est le plus important savoir se tromper est aussi très important ouais c'est super important de savoir rebondir après s'être trompé merci pour ces bons mots merci pour ces bons mots merci pour ces bons mots merci pour ces bons mots